Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les damnés, Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour rendre hommage à une célébrité qui s'est joint à nous. Cette célébrité n'est autre que le célèbre, le magnifissime, Heinrich, Klaus, Helmut, BD de merde. Le célèbre critique de bande dessinée qui n'arrêtait pas de vipérer pour cause qu'Anton Logue faisait des BD qui ne lui plaisaient pas. Mais derrière ce profil de critique de bande dessinée populaire, se cachait un espèce de petit fils à maman que j'ai envie d'être anglais comme si, comme ça. Bref, nous ne nous emballons pas pour si peu. Moi, Ligos, le président de l'association des enfers, de Pandémonium et des enfers et tout le blablabla, Moi et mon ami Jean-Jean Johnson avons décidé de lui rendre hommage avec une petite symphonie que Jean-Jean nous a composée avec sa petite guitare. Joue cela, mon ami. Jean-Jean ? Jean-Jean ? Où est-ce qu'il est encore passé, celui-là ? Si je le trouve sur l'ordi en train de mater une photo de Germaine... Excusez-moi, chers amis, j'en ai pour une seconde. Pendant ce temps, sur un ordi... Je n'ai jamais vu une fille aussi jolie de ma vie. Non, mais quelle beauté. Elle était la seule raison de me faire vivre. Jean-Jean ! Mec ! Où étais-tu passé ? Ben, tu vois, mec. J'étais en train de mater une photo de Germaine. Vois-tu ? Mais cette Germaine t'a poussé au suicide en 2009 ! Rappelle-toi ! Oui, mais elle me fait toujours des sensations bizarres dans mon corps. Passe à autre chose, mec. Cette Germaine ne peut pas rester sur Terre. Euh... J'ai dit une bêtise, là. Tu ne peux pas tout laisser faire par une pauvre mortelle ! Tu es maintenant un revenant, profite-en pour te venger. Ou alors, te rattraper avec la petite... Comment elle s'appelle ? Celle qui s'est noyée par accident avec son poisson rouge. Non, celle qui s'est fait manger par ses tortues et ses poissons piranhas. Euh... Moi aussi, j'ai son nom sur le bout de la langue. Comment elle s'appelle ? Euh... Odile Lido ? Oui, 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 c'est ça, Odile Lido ! Pourquoi tu ne l'épouserais pas ? Elle a un profil de petite fille, hein ? Non, 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 non... Elle ne me correspond pas. Oh, quoi que... Elle a... Non, 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 non... Euh... Ok ! Mais je verrai ça plus tard ! Oui, 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 oui ! Nous devons accueillir Heinrich Bété de merde ! Et puis aussi, nous pouvons se venger de Germaine Germaine ! Toi, tu ne t'es pas laissé faire, le moment est venu de faire ressortir ton côté, ton côté courageux, et battre ta face de polouillet. Hé, je te signale, mec, que j'ai pas chômé en voulant me venger Germaine. Ses parents, c'est moi qui les ai tus. Qui les as tus quoi ? J'ai pas compris. Mais j'ai rien dit, oublie ce que j'ai dit. Si, tu as dit quelque chose. Tu as dit que tu les as tus. Trois petits points. Je veux savoir la suite. Que je les ai tutoyés. Oui, je les ai tutoyés, les parents. Germain, tu peux me prêter une boîte d'alumettes ? J'en ai besoin pour recharger ma Game Gear. Ah ouais, grave, je m'en souviens de ce moment-là. Bon, si tu veux bien m'excuser, j'ai une symphonie à composer. Je ne sais pas pourquoi, mais Jean-Jean me cache quelque chose. Je ne sais pas s'il m'égote, mais je vais tirer tout ça au clair. En effet, Jean-Jean nous cache quelque chose. Mais quoi ? C'est ce que vous allez découvrir dans le prochain épisode. Enfin, peut-être.